Tous Azimut avec Pass Time. Pass Time, sortez plus, dépensez moins. Voilà, troisième et dernière partie de Tous Azimut. Nous accueillons Fabien Lovo, le manceau décalé. Bonsoir. Bonsoir Fabien. On est toujours avec Morgane Sportes et Pierre-Jean Larmia. Alors Fabien, vous aviez disparu de la circulation ? Tout à fait. En fait, je gagne ma vie aussi, donc je travaille. Oui, vous ne faites pas que vous promenez avec une perruque rose et en petite tenue dans les rues du Mans ? Non, non, malheureusement, ce n'est pas ça. J'aimerais bien. Et vous travaillez à la montagne, c'est ça ? Je travaille en station de ski au village d'Arc 1950. D'accord. Et je suis en charge du programme d'animation. Et donc, c'est pour ça que depuis quelques mois, on n'entendait plus parler de vous ? Tout à fait. On préparait notre retour, mais bon, la saison hiver, elle prend beaucoup de temps aussi. Alors, un retour en fanfare, si j'ose dire. Et aujourd'hui même, puisque cet après-midi a été mis en ligne votre site internet, 3W, le manceau décalé. Alors, ça s'écrit le manceau décalé, parce que, comme tout le monde sait, il n'y a pas d'accent, .com. Et retour en fanfare, où donc on voit un certain nombre de vidéos. Alors, je dis tout de suite à vos fans, on ne voit pas la première vidéo, la fameuse. Il va falloir expliquer pourquoi, on a décidé justement celle-là de l'enlever d'internet. Parce que vous en aviez marre qu'on vous parle de Rémi Gaillard tout le temps. Exactement. En fait, quand on a fait cette première vidéo, donc j'étais en école d'animation, j'avais une évaluation artistique. Et je ne savais pas dans quoi j'allais me représenter, soit là-dedans, soit le chant, soit le théâtre. Et j'excelle dans aucun de ces domaines. Moi, j'étais bon dans le délire, dans le fun sur scène, mais je ne savais pas comment le montrer. Et j'ai eu l'idée de cette vidéo-là, en en parlant avec mes amis. Tiens, tu pourrais faire ce qu'avait fait Rémi Gaillard chez lui, mais c'est d'adapter certains scénarios sur le Mans. C'est ce qu'on a fait, ça a beaucoup plu. Une fois que l'évaluation est terminée, je la mets sur Facebook pour la montrer à mes amis. Et là, grosse surprise, elle se partage, elle se partage. Je reçois beaucoup de messages, les gens qui en redemandent, qui trouvent ça super, que ça se passe dans leur ville. Et donc, nous, ça nous a fait super plaisir. Et du coup, on a eu envie d'en faire d'autres. Ça a marché un petit peu, localement, tout du moins. Et par la suite, les gens ne comprenaient plus, ceux qui ne connaissaient pas le personnage, qui ne connaissaient pas l'histoire, ne comprenaient pas pourquoi on copiait Rémi Gaillard. Donc, on s'est dit, bon, ben voilà, maintenant, on va arrêter celle-là, on la supprime. C'est très bien, on s'est amusé à la faire, on la supprime. Maintenant, on va en refaire d'autres, mais avec d'autres idées. Alors, exclusivité mondiale. Enfin, pas mondiale, puisqu'elle est sur votre site internet depuis cet après-midi, mais exclusivité télé. Nous sommes la première télévision, et sans doute pas la dernière, à diffuser la toute nouvelle vidéo de Fabien Lovot, Le Menseau Décalé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être assez rafraîchissant. Regardez. S'il vous plaît, monsieur, le drapeau pour Saint-Maurice, c'est où, c'est pas affiché, là. Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît, mademoiselle, j'aurais voulu prendre une leçon avec Anne Laurencin. Pour une heure ou deux heures ? Pour la journée. Ils tombent pas plus bas. Sous-titrage ST' 501 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 parce que je crois que c'est la BRI qui traitait ça, la criminelle, ils empêchaient, en fait on voit qu'ils empêchaient le père d'Ilan Halimi, qui était l'interlocuteur de Youssef Afanar, ils empêchaient de remettre quelques rançons que ce soit, d'aller à quelques rendez-vous que ce soit, ils lui disaient même la plupart du temps de lui raccrocher au nez ou de ne pas lui répondre. On peut se poser quand même la question de savoir si c'était une bonne stratégie, non ? En tout cas, la tactique de la police était violemment remise en cause par la mère et par le père d'Ilan Halimi. Il a dit que l'intransigeance de la police avait amené la mort de son fils. Bon, mais accabler la police, je ne le ferai pas, parce que bon, quand on est dans le... ils comprenaient rien au départ. Mais une des tactiques de la police, ils se sont rendus compte que quand on raccrochonnait de Fofana, qui réclamait la rançon, donc, immédiatement ils envoyaient un mail. Or, la police pouvait, dans les 10 minutes, géolocaliser le cybercafé, d'où était envoyé le mail. Donc, ils téléphonaient à une brigade tournante de la police. Ils ont failli le coincer une fois, rue Jean-Pierre Thimbault, c'était à deux minutes près, quoi. Mais ce dont ils ne se sont pas rendus compte, c'est qu'en raccrochant régulièrement au nez de Fofana, ils aggravaient sa haine, son ressentiment social. Et ce n'est pas haine qu'il a tué, je pense. Il n'avait aucune raison, sinon pragmatique, de tuer. C'est l'accusation qu'on portait la famille. On parlait, moi je pensais aussi à autre chose, c'est qu'on parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, puisqu'il allait là-bas dans sa famille. Parce qu'il voulait se faire envoyer la rançon par petits morceaux via Western Union à un big journey. C'est assez délirant comme truc. Il voulait qu'il y ait dix personnes qui viennent remettre la rançon en dix parts différentes pour ne pas que ça dépasse à chaque fois le plafond pour les transferts par Western Union. Donc il est allé une première fois en Côte d'Ivoire. Il continuait à appeler avec des téléphones publics ou des téléphones portables avec des puces différentes. Et la police s'est rendue compte qu'il était en Côte d'Ivoire. Il ne savait pas où il était exactement. Et il est revenu, il est reparti. Et ils n'ont jamais pensé à surveiller les aéroports, les vols et tout ça de Côte d'Ivoire ? Si ils ont surveillé, il y a un passage, il y a énormément de gens. En plus de ça, il y a des vols avec escale. Lui, il avait pris des vols avec escale à Casablanca, etc. Donc ce n'était pas évident. Et puis il n'avait rien, il n'avait aucun détail. Il n'avait seulement une photo prise par une caméra cachée d'un cybercafé avec un noir, avec une capuche. Mais on voyait l'ombre recouvrer son visage. Donc ils n'avaient pas... Ils étaient dans le noir, si j'ose dire, la police. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez une correspondance avec Youssef Ofan. Oui, oui. Vous avez toujours... Enfin, je veux dire, il sait que le livre est paru... Non, la conservateur... D'abord, une de mes avocats a parlé longtemps avec lui pour lui dire que je voulais le rencontrer en prison. Il a refusé. Puis nous avons correspondu. Et puis la correspondance a très, très mal fini. Bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Donc maintenant, il y a une coupure totale. Mais il a coupé, même avec sa famille, il a coupé avec tout le monde. Il s'enferme dans... Je ne vois pas comment il va s'en sortir, parce qu'il est complètement enfermé dans son... Une pause théâtrale un peu. Ce n'est pas ce qui va l'aider en prison. Mais vous avez parlé de maladie mentale tout à l'heure. Ah, il est fou, bien sûr. Donc il y a peut-être une réponse thérapeutique aussi, malgré tout ? Non, aucune. À un degré de folie comme ça, qu'est-ce que... Je ne sais pas, avec des drogues ou avec... C'est un travail qui doit faire du mieux. Moi, un des meurtriers de LAPA que j'ai vu en prison, je lui ai offert des livres et crime et châtiment. Il a lu crime et châtiment avec le dictionnaire Robert que je lui ai offert aussi. Et maintenant, il s'en est sorti. Je veux dire, maintenant, il est sorti de prison, il est marié, il est informaticien, il paie tous les mois une indemnité aux familles. Ce qui ne rend pas la vie à la personne qui l'a tuée. Mais au moins, lui, il a compris. Donc, il ne faut pas désespérer non plus. Je pense qu'un certain nombre des membres du gang, qui étaient très jeunes, vont pouvoir faire un rééquilibre psychologique. Mais Youssou Foufana, je crains qu'il se soit enfermé dans la folie. Est-ce que dans l'enquête que vous avez menée, donc pendant deux ans, vous avez eu des rapports ou est-ce que vous avez toujours des rapports avec Ruth, Alimi, la maman de... L'avocat de la famille Alimi m'a fermé sa porte. Ah bon ? Il n'a pas pu avoir de contact. Je ne pouvais passer que par lui, c'est évident. Je n'avais pas, avec mes gros sabots, contacté directement la famille Alimi. Donc l'avocat n'a pas voulu que j'entre en relation. Je lui ai laissé une dizaine de messages. Mais maintenant, peut-être que je vais pouvoir... Pourquoi ? Vous ne savez pas ? Je pense qu'il... Bon, pourtant il me connaissait très bien, puisqu'il est dans la part. C'est un avocat qui était dans la part, qui me connaît très très bien. Je pense qu'il sait que... Moi, je ne fais pas d'idéologie, je ne suis d'aucun parti, je cherche la vérité, c'est tout. Donc peut-être que mon désir d'objectivité ne... Comme c'est un très bon avocat. Je comprends. Très bien. Morgan Sportes, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Tous Azimuts pour nous parler de votre livre. Tout, tout de suite, chez Fayard, un des livres chocs de la rentrée, écrivait Pierre Vabasseur, aujourd'hui en France, le Parisien. Et c'est vrai, j'engage tout le monde à le lire. Merci Pierre-Jean, à très bientôt. Ça m'a remonté le moral de venir vous voir. Merci Fabien d'être venu nous parler de votre nouvelle aventure, le site internet, et nous avoir offert votre version des... C'est le morceau décalé fait du ski. Tout à fait, tout à fait. C'était un plaisir, merci à vous. Merci beaucoup. La semaine prochaine, à la veille de la 25e heure, deux invités, deux auteurs, l'ex-dieu du stade, Raphaël Poulin, pour « Quand j'étais Superman » chez Robert Laffont, et Hubert Artis pour « Don qui foot », qui est un étonnant dictionnaire, « Rock historique et politique du football ». Mais oui. Merci à Maxime Renaud, qui a réalisé brillamment, comme d'habitude, cette émission, à Grégory Jugé, qui l'a préparée, à Évan Lesage, Gérard Giraudet, et Anthony Tito Gano. À la semaine prochaine. Tous azimuts avec Pass Time. Pass Time. Sortez plus, dépensez moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada